J'ai écrit quelques trucs sur l'actualité aujourd'hui, donc potentiellement c'est peut-être pas marrant, vous forcez pas. Macron est réélu, voilà. J'avais prévu, c'était peut-être pas marrant. On a fait barrage, on a fait barrage. On fait barrage tous les 5 ans maintenant. Apparemment on est devenus des castors. Et là c'est accepté, socialement, de faire barrage. T'as pas le droit de dire j'ai voté Marine, faut dire j'ai fait barrage à Macron. Et je pense que tu peux faire plein de trucs à partir du moment où c'est en opposition avec une idée politique. Moi j'arrive de payer dans les magasins. Si on me dit t'es un voleur, non, je suis anti-capitaliste. Ça n'a rien à voir. Putain c'est ouf. Il y en a qui sont dégoûtés parce que Macron est élu, voilà. Moi ça va en vrai. Parce que tu sais, je m'inspire des conneries du gouvernement pour faire des vidéos sur internet. Je me dis ça me fait une rallonge de 5 ans d'inspiration. Et là plus le gouvernement fait de la merde, plus moi j'ai des choses à dire. Donc j'ai évidemment voté Marine. Je me dis si elle passe 5 ans, je fais un court-métrage c'est sûr. C'est ouf. Là il y a un pote à moi, Abdel, il est dégoûté. Il a mis en story, il a mis 42% pour le FN, j'ai mal à ma France. J'ai répondu, euh, ta France Abdel. T'es une confiance Abdel là. Ta France, ta France, c'est pas le point de vue de 40% des Français. Il y a Mélenchon qui se réveille là, il me fait rire lui. Il vient de célébrer ses 2 millions d'abonnés sur TikTok. Le réseau social peuplé de femmes de 13 ans qui dansent sur du West End. J'avais une autre image de la France Insoumise. Il est fou, hein. Il a jamais, tu sais. Il a dit, là, je veux être Premier ministre. Il a 70 ans. J'ai vu ça, je lui ai dit, attends, mais c'est pas lui qui propose des retraites à 60 ans. Il y a encore un qui respecte pas ses engagements. Là il y a Macron qui est élu, tu vois, donc il a perdu, on est d'accord. Et il a dit, maintenant, c'est le troisième tour. Mais t'as même pas passé le premier tour. Mélenchon, c'est le mec, tu mets 2-7 à 0. Mais bon, il dit, viens, on fait la belle. Donc Macron a gagné. Ils ont célébré ça sur le champ de Mars, avec des enfants de 14 ans. Surtout pour faire plaisir à Brigitte. C'est vrai que ça vous plaît, ça ? Brigitte qui s'est exprimé, qui a dit, attends, je vais m'occuper des hôpitaux, voilà. Alors qu'Emmanuel Macron a supprimé plus de 2 milliards de budget pour les hôpitaux publics. T'as envie de dire, ah Brigitte, t'occupe pas des hôpitaux, occupe-toi de Macron. Castex, c'est-à-dire, il a dit, pour sauver l'hôpital public, il suffit de ne pas tomber malade. Alors lui, c'est Jean-Michel, les bons conseils. Tu sais, on va lui dire, on a plus d'argent qu'on paye l'essence, il va dire, il suffit de marcher. Il est ouf, lui. Faut pas l'unanimité. Macron, il est passé à Cergy, on lui a jeté des tomates cerises. Il y en a, ils ont dit, c'est les gilets jaunes. Non, t'as vu le prix des tomates cerises ? Il est jaune, ça. Il y a quand même un truc qui me fait peur dans cette histoire du programme de Macron, j'ai regardé, c'est la retraite à 65 ans. C'est tard, c'est tard. Je me dis, on va vivre des trucs de ouf. Il va y avoir des infirmiers en Ehpad. Ils vont être plus vieux que des gens qui soignent. Il va y avoir des phases du style, je te lave, et après on échange. J'ai fini mon sketch sur l'actualité. Je vais en faire d'autres. Je vais en faire d'autres. Le prochain, c'est sur la sixième dose et le reconfinement. Merci d'avoir écouté le fritch, c'était cool. Merci énormément. Merci beaucoup.